Aujourd'hui, nous allons réaliser des cordons bleus qui, comme vous le voyez chez nous, sont plutôt verts, tout simplement puisque j'ai rajouté du persil dans la chapelure avec de l'ail. J'ai mixé des restes de pain grillé qui me restaient de mes mille feuilles foie gras et pommes caramélisées. Je les ai mixés au robot, j'ai rajouté du persil, de l'ail aussi. La recette se trouve sur mon blog Les Petites Idées Culinaire de Crissinco. Pour réaliser de délicieux cordons bleus, moi j'ai acheté des escalopes de veau très fines, mais vous pouvez aussi les réaliser avec des escalopes de dinde. Je vais rajouter une demi-tranche de jambon blanc par cordon bleu. Je rajoute aussi du fromage mimolette. Je replie ma tranche de veau, je la trempe en premier dans la farine. Ensuite, dans l'œuf battu, auquel j'ai rajouté le sel et le poivre. Et enfin, dans ma chapelure. Donc là, la chapelure avec l'ail, le persil. Et si vous avez du pain dur, ça convient très très bien, comme ça, il n'y a pas de reste. Votre pain dur est réutilisé. Donc, trempez généreusement sur tous les côtés. Et voilà. Je les mets sur ma toile s'ilpatte. Je vaporise un petit peu d'huile de mon partenaire, l'huile de Richard. Je vous les recommande, c'est une très bonne huile. Et j'enfourne ensuite dans le four. En retournant à mes cuissons. Et vous obtenez de très bons cordons bleus, qui sont plutôt verts. Voilà, je vous dis à très bientôt. Vous pouvez retrouver mes recettes sur ma page Les Petites Idées Culinaires de Chris & Co. Sur ma page Facebook, mon blog ou aussi ma chaîne YouTube. A très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501